Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Auger, je suis professeur de finance et d'économie. Bienvenue dans ce cours sur la monnaie reconsidérée. Cette présentation est une introduction au contenu du cours. Mais tout d'abord, regardons ensemble quelques images liées à l'argent. Nous avons ici des images qui représentent la richesse, le luxe, le comportement plus ou moins louable de certains banquiers, des images de pauvreté, tout cela rassemblé sous l'égide de l'argent et de la signification de l'argent qui nous vient de notre culture, qui nous vient de notre famille ou des images projetées par les médias. Quelques citations sur l'argent. L'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître, P.T. Barnum. Le manque d'argent est la racine de tout mal de Mark Twain. L'argent est préférable à la pauvreté, ne serait-ce que pour des raisons financières, Woody Allen. Une citation de Napoléon Hill, qui sera l'un des auteurs clés de ce cours. Une citation de Michel Onfray, le philosophe français. Une citation de Meyer-Hamschel Rothschild, la famille Rothschild étant une des familles fondatrices du système bancaire moderne. Et faire de l'argent un moyen et non une fin, mettre au centre de nos préoccupations l'humain et la nature, et l'argent à leur service, est la seule alternative possible dans le débordement et l'incohérence où nous sommes. Une citation de Pierre Rabhi. Et finalement, une autre citation de Henry Ford, l'industriel américain. Partons des définitions. La monnaie. Qu'est-ce que la monnaie ? Le terme vient du latin monéta. Et le terme monéta vient lui-même de la déesse romaine Juno Moneta, qui est la déesse protectrice de la création monétaire. Un autre terme, employé souvent par les romains, est Nomisma, Nomisma qui veut dire en quelque sorte pièce de monnaie. L'argent vient du grec Argos et aussi du sanscrit Arjuna. Il est intéressant de noter que le terme Arjuna, employé comme nom propre, représente le nom du personnage principal de la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita est l'un des textes religieux les plus fondamentaux dans la religion hindoue. Mais en quelque sorte, les questions vraiment intéressantes pour vous dans ce cours sont « Quelle est votre propre définition de l'argent ? » Et « Qu'est-ce que l'argent représente pour vous ? » Donc, que va-t-on faire dans ce cours ? Objectif. Nous allons explorer des dimensions diverses et variées en ce qui concerne les notions d'argent et de monnaie. Nous allons apporter un éclairage nouveau sur ces dimensions. De quelles dimensions parlons-nous ? La dimension verticale dans ce graphique passe de l'individu au collectif. La dimension horizontale passe de l'intérieur à l'extérieur. Le système éducatif traditionnel se concentre plutôt sur la dimension extérieure. C'est-à-dire que dans les écoles de commerce, par exemple, vous allez apprendre beaucoup de choses sur comment gérer votre argent, comment l'investir dans les cours de finances. Et puis, vous allez dans les cours d'économie apprendre beaucoup de choses sur le système bancaire, le système financier. Dans ce cours, nous nous situons dans un axe triangulaire. Nous allons parler du système monétaire, de la création monétaire, bien entendu, avec un nouvel éclairage. Mais nous allons aussi parler de la dimension intérieure, ce qui concerne votre appréhension de l'argent et toute la symbolique et toute la charge émotionnelle liée à l'argent et en fait, en quelque sorte, comment maîtriser cette charge émotionnelle. Donc, le plan du cours est relativement simple. Dans une première partie, nous allons regarder et examiner ensemble la création monétaire. Ensuite, nous allons parler d'une économie de type alternatif qui est basée sur le don, où la monnaie joue un rôle soit marginal ou est complètement absente. Et la dernière partie du cours sera consacrée au symbolisme de l'argent. Mon objectif pédagogique pour le cours, c'est de vous donner un aperçu de ces notions de telle façon à ce que vous découvriez ce qu'on va appeler la vraie nature de l'argent et ensuite que vous puissiez commencer une réflexion personnelle sur votre relation avec l'argent de façon à ce que vous puissiez, de façon proactive, changer votre relation à l'argent si cela vous plaît, si cela vous convient. Et en même temps, vous donnez de nouveaux outils sur de nouvelles façons d'être qui vous permettront de faire des choix à la fois personnels et professionnels de toute façon en fond de toile basé sur votre relation avec l'argent. Les outils pédagogiques qui vont être utilisés dans ce cours Nous avons des types de devoirs qui seront des quiz, donc des devoirs relativement courts Fun facts, ce seront des devoirs qui demanderont un peu de recherche sur des sujets originaux Les devoirs eux-mêmes qui sont des exercices plus approfondis De façon plus appliquée et pragmatique, vous aurez des applications, des exercices d'application dans votre quotidien. Nous mettrons certains articles et vidéos en ligne pour que vous puissiez les consulter et les analyser. En termes de notation, je vais utiliser un système de coefficient pondéré selon le niveau de difficulté des devoirs. Et je m'engage à vous faire des retours sur vos devoirs et sur vos questions de clarification dans les 48 heures. Je vous remercie et je vous souhaite bon cours à vous tous et à très bientôt.